Une délégation des Nations Unies est en visite dans les pays de l'AES. Elle a eu une séance de travail cet après-midi avec des membres du gouvernement. Ils ont évalué ensemble les questions humanitaires dans les pays de l'Alliance. La rencontre s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Gros plan ce soir sur les acquis et les perspectives du secteur des transports et des infrastructures dans le cadre de l'emploi de l'investiture du chef de l'État à la tête du pays, le désenclavement du pays, la relance du trafic ferroviaire, les détails avec Nya Nya Alou Traorich. Célébration de la journée des réfugiés au Mali. Les autorités enregistrent 150 000 réfugiés, une situation qui n'est pas sans enjeu. Cette année, le thème de la journée est solidarité avec les réfugiés pour un monde qui accueille les personnes réfugiées. Les autorités saoudiennes ont lancé officiellement ce mardi la campagne 2025 du Hadj. Le Mali garde son quota de cette année qui est de 13 323 pèlerins. Jeudi 24 juin 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre et bienvenue dans la grande édition de ORTM1, décalée pour raison de match, héros 2024. Vous venez de suivre la rencontre entre l'Italie et l'Espagne, score final, un but à zéro en faveur de l'Espagne. Et en plateau avec moi, Ibrahim Diombele. Bonsoir, Ibrahim. Bonsoir, à ma camarade. Le Conseil des ministres est réuni aujourd'hui à Koulouba, dans la salle des banquiers. C'était sous la présidence du chef de l'État, le colonel Asim Ngoïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Ibrahim Diombele, que peut-on retenir de ce Conseil ? Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et voici ce que l'on peut retenir de la session de ce jeudi. D'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Réfondation de l'État chargé de relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Ce projet des lois est initié en application des articles 121 de la Constitution et 13 de la Charte de la Transition. Il vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi durant la période comprise entre la clôture de la session ordinaire du Conseil national de transition, ouverte le 8 avril 2024, et l'ouverture de la session ordinaire du mois d'octobre 2024. Le texte de loi adopté habilite le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour la réalisation de son programme dans les domaines, aussi après la création, l'organisation des contrôles des services et organismes publics, l'organisation de la production, les statuts du personnel, les traités et accords internationaux. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord sur la coopération militaire et technique signé à Moscou entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la Fédération de Russie. La coopération militaire et technique occupe une place de choix dans la relation d'amitié et de coopération que la République du Mali entretient avec la Fédération de Russie. Les relations qui ont évolué au fil des ans connaissent de nos jours un renforcement de la coopération bilatérale qui convient de mieux encadrer les domaines de coopération concernés par cet accord, entre autres l'exploitation, la réparation et la modernisation des matériels livrés, ainsi que l'assistance technique, la formation des spécialistes pour la réalisation des programmes communs dans le domaine de la coopération militaire et technique, la formation des spécialistes militaires dans les écoles russes appropriées en tenant compte des maisons et des potentialités des partis. Au chapitre des communications, le ministre de la Réfondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre. Du cadre stratégique de la Réfondation de l'État, le comité technique de suivi des plans d'action sectoriels s'est réuni le 11 juin 2024 pour analyser le rapport de mise en œuvre du cadre stratégique de la Réfondation de l'État au titre de l'année 2023. A l'issue des échanges, des recommandations ont été formulées pour assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre des plans d'action sectoriels. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a informé le Conseil des ministres du processus de soumission des candidatures maliennes à des postes électifs internationaux et de l'élaboration en cours de la stratégie y afférente. La stratégie nationale de placement des cadres maliens dans les organisations internationales en cours d'élaboration vise à encadrer les candidatures maliennes en vue de maximiser les chances de réussite des candidats maliens lors des élections au sein des dites organisations. Le ministre de la Santé de l'Opensé sociale a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie du coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition chef de l'État a appelé la population au respect strict des ministres de prévention et de lutte contre les maladies. À vous, à Wama Kamara et bon de suite des journaux. Merci bien Ibrahim Djombélé et on vous retrouve la semaine prochaine s'il plaît, adieu. Inchallah. Et je le disais dans les titres en trois du président de la transition Gros Plan ce soir sur le secteur des transports et des infrastructures. Plusieurs chantiers de développement sont entrepris à ce niveau, notamment la digitalisation des documents de transport dénommés SIGIGDOLO. Au titre des transports ferroviaires par exemple, comme AKI, la mise en œuvre du plan d'urgence de relance du trafic ferroviaire. Le bilan de trois ans de réalisation dans les secteurs des transports et des infrastructures, c'est le grand format de cette édition et c'est une réalisation de Ndanya Alutraori. Les routes ouvrent la voie aux transformations qui permettent la technologie. Pour qu'une économie se développe, que la richesse soit créée et que la prospérité soit partagée, il faut que les personnes y les biens puissent circuler. Bref, tout commence par une route. C'est pourquoi ce vaste chantier est entrepris par le ministère des Transports et des Infrastructures sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Le Mali dispose de 89 024 km de linéaires routiers à travers le pays. Le département s'est actuellement lancé sur la voie de la digitalisation des documents de transport dénommés SIGIDOLO. On a développé une plateforme numérisée pour la production des documents de transport et des services livrés par la direction générale des transports et ses démembrements. Ces réformes ont permis la délivrance des documents biométriques sécurisés. On a les plaques d'immatriculation qui vont porter les seaux de l'État. Ensuite, nous avons des permis biométriques qui vont être comme des cartes NINA et ensuite des cartes de transport. Et à travers cette base aussi qu'on a dénommée SIGIDOLO, la base au niveau de la Direction générale des transports va être connectée à la base des services techniques partenaires. Donc ça nous permet de sécuriser ce qui va être un gain par rapport aux différentes recettes ou rélevances que l'État devrait percevoir et qui passent autrement. Aujourd'hui, les autorités de la transition sont vraisemblablement tournées vers la modernisation du secteur des transports. Des ambitions réalisables si la sécurité routière est améliorée. Dans cette optique, le département a organisé sa politique autour des innovations technologiques, entre autres, avec le système de e-payement. Aujourd'hui, sur les 26 postes de PH, le processus de numérisation a commencé et nous tendons vers la fin. Nous avons même acquis des barrières automatiques qui vont permettre aux gens de faire leur chargement à l'île et de mettre les macarons sur les véhicules et arriver au niveau des postes. Il n'y a plus de temps d'attente des films. La machine même capte et ça peut traiter et les barrières s'ouvrent et les véhicules peuvent passer, en aller et en retour. C'est ce qui nous a permis de récupérer des ressources et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de renforcer les moyens qui étaient alloués à l'entretien routier. La route du développement passe par le développement de la route. A-t-on l'habitude de dire ? La direction générale des routes dans le cadre du désenclavement intérieur et extérieur du pays a lancé de nombreux projets routiers à coût de milliards de francs CFA financés par le budget d'État. Parmi ces chantiers, je peux citer les tronçons Tour d'Afrique, Irimadjo et la connexion au troisième pont. Nous avons la traversée de la ville de Sikasso en deux fois deux. Nous avons l'échangère, les viaducs et la bretelle d'accès à Katélé-Kadiolo-Zégua. On a le projet Kati Djidjeni. Dieu merci, ce projet est en versant fait. Les cinq kilomètres de voirie urbaine à l'intérieur de Kouloubleni, à Kalabankoro, à Bamako, les travaux ont pu être réceptionnés. Au niveau de Kouloukoro, on a la voie de contrôle. Les travaux aujourd'hui sont en cours. Ça continue. Les travaux ne sont pas finis. Maintenant, pour les réseaux routiers urbains, c'est ce qui pose problème, c'est-à-dire la voie urbaine, que ce soit à l'intérieur de Bamako et au niveau de toutes les capitales régionales, on a entrepris un vaste programme de réhabilitation du réseau routier urbain. On a un projet avec l'appui de la Banque mondiale, un prêt d'à peu près 70 millions de dollars qu'on a investis pour faire à peu près 1350 kilomètres de piste rurale et ensuite des ouvrages, des franchissements. Parmi les quatre modes de transport utilisés au Mali, nous avons le trafic ferroviaire. L'État malien, en 2023, a injecté 1,274 milliards de francs CFA pour la relance du trafic ferroviaire. Le président, depuis sa prise de service, son souhait était la reprise du trafic ferroviaire, compte tenu de l'importance que les trains ont sur les localités traversées, c'est-à-dire la région de Koulikoro, la région de Kita et la région de Kai, en plus du district de Bamako. Donc des efforts ont été consentis, on a pu mettre en œuvre un plan d'urgence, qui est la raison pour laquelle les trains ont pu démarrer le 9 juin 2023. Maintenant, du 9 juin 2023 à l'arrêt le 23 novembre, nous avons transporté à peu près 54 000 personnes. Et nous avons transporté un fret aussi très important. Mais malheureusement, pour des raisons d'insécurité, on a eu des petits soucis. Il y a eu un déraillement le 23 novembre, donc les trains s'est arrêtés et les dispositions sont en cours pour pouvoir relancer. Pour ce qui concerne le transport fluvial, notre pays dispose de nombreux billets navigables sur les fleuves Sénégal et Niger, totalisant 2334 kilomètres de voies, mais qui ne sont navigables que sur 4 à 7 mois par an. Le principal opérateur qui assure la navigation sur le fleuve Niger est la Comanave, à laquelle s'ajoute un transport informel exercé par des pinaciers et des piroguiers. Le trafic fluvial joue un rôle très important, parce qu'avec des bateaux que nous avons, qui peuvent transporter des tonnes, il y a des zones où pratiquement tous les transports de marchandises se font à travers le fleuve, soit par des pinaciers motorisés, soit par les bateaux. Quand on est venu aussi, le contrat plan que l'État a avec la Comanave a été mis en œuvre. Malheureusement, le 7 septembre 2023, on a fait l'objet d'une attaque terroriste barbare qui a fait que les activités pour les transports fluviales ont connu un arrêt. Et nous comptons dans les jours à venir, c'est-à-dire pour la campagne prochaine qui s'annonce, tout faire pour que ce trafic fluvial puisse se reprendre. Concernant le transport aérien, notre pays dispose de 26 aéroports et aérodromes. Des efforts louables sont en train d'être faits pour améliorer le système, nous confie Mme le ministre Damélé-Madina Sisoko. Nous avons mis beaucoup l'accent sur les transports domestiques. Bamako Akidal, Bamako Gao, Bamako Tomboktu, Bamako Sévaré, Bamako Kayi et ensuite Bamako Sikasso. La compagnie malienne est en cours de création. Des démarches ont été entreprises pour que cette compagnie puisse voir les jours. Au niveau de l'aéroport aussi, des réformes ont été entreprises pour pouvoir mettre en sécurité tous les usagers. La contribution des systèmes de transport au PIB national est considérable. Le budget moyen allié au secteur des transports et des infrastructures, ce chiffre à milliards de francs CFA par an est varié d'une année à l'autre sur le budget total de l'État. Ce qui montre l'importance qu'il y ait accordé par le gouvernement du Mali. Ces réformes, c'est grâce à l'accompagnement du président de la transition qu'on a pu mettre toutes ces réformes en oeuvre. Donc nous remercions le président de la transition. Les travaux d'entretien coûtent excessivement cher. De 2021 à 2022, ce que nous avons investi dans l'entretien routier, pour la première année, 42 milliards. Pour la deuxième année, 40 milliards. Pour la troisième année, à peu près 42 milliards. Donc ça, c'est uniquement pour les travaux d'entretien routier. Là, il n'y a pas d'appui de partenaires. Ça, c'est sur les ressources internes. Au compte du Malikoura, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses restent à faire. Quand vous regardez les transports, quand vous regardez les infrastructures, c'est des domaines où pratiquement tout le monde est acteur de ces domaines. Donc nous leur lançons un appel pour leur demander leur accompagnement, leur clairvoyance et leur tolérance pour que toutes ces réformes qui ont été entreprises ici puissent être mises en oeuvre. Et nous restons à Koulouba et précisément au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour parler de la séance de travail entre une délégation des Nations Unies et quatre membres du gouvernement. La délégation a écouté, échangé et compris la vision amorcée par les autorités de la transition qu'elle a saluée avant de réaffirmer la solidarité des Nations Unies à accompagner le Mali dans plusieurs domaines. Le reportage est de Aridou Matina. Après Niamé, au Niger, les émissaires du secteur général des Nations Unies, Antonio Gouturez, sont arrivés à Bamako pour une visite de solidarité et d'accompagnement des Nations Unies. La délégation comprenant également les directeurs régionaux des différents fonds, agences et programmes des Nations Unies à l'issue des échanges emprunts de franchise et du sens de responsabilité, et réaffirme l'accompagnement nécessaire des Nations Unies dans le sens de la vision malienne. Le message, c'était de prononcer de façon haut et forte un message de solidarité au Mali et aux autres pays de l'Alliance des États-Unis, solidarité des Nations Unies et accompagnement des Nations Unies. Aller dans le sens de la vision malienne et être aussi l'avocat du Mali. Nous félicitons de cette visite de solidarité, le fait de venir nous écouter, échanger avec nous, comprendre la vision et ce qui anime les autorités actuelles, leurs ambitions, mais aussi les solutions que nous proposons et les besoins que nous avons pour pouvoir identifier ensemble les voies de pouvoir continuer. Le Mali demeure un membre des Nations Unies. Les fonds, agences et programmes des Nations Unies étaient là même bien avant l'aménagement et sont là encore après l'aménagement. On va continuer à cheminer ensemble pour le faire dans le cadre de ce que souhaitent les Maliens et les adaptations qui sont nécessaires par rapport aux Nations Unies pour pouvoir faire ce chemin ensemble. Je pense que nous avons eu un dialogue très enrichissant. Dès nos jours, le Mali fait face à des défis dans plusieurs secteurs, d'où la présence à la rencontre d'échange de certains membres du gouvernement. Aujourd'hui, si vous regardez les défis auxquels le Mali est confronté, les ministres qui sont présents aussi sont essentiellement dans ce secteur. Le représentant des Nations Unies nous a indiqué qu'aujourd'hui, ils viennent de rencontrer des jeunes Maliens en leur demandant quelles sont leurs préoccupations, leurs attentes majeures par rapport au futur. Et sans hésitation, c'est l'éducation qui est venue, c'est la jeunesse qui est ressortie, c'est la santé qui est ressortie, c'est l'eau et l'énergie, l'agriculture. Bon, c'est tous ces secteurs qui sont des secteurs qui permettent aujourd'hui à notre pays de se tenir debout. Il est important pour l'équipe des Nations Unies d'entendre les responsables du gouvernement qui sont actifs dans ce secteur, quelle est leur vision, quels sont leurs plans et comment nous pouvons travailler ensemble à pouvoir répondre aux aspirations de nos populations. De ce dialogue sortira certainement des actions concrètes qui permettent d'aller vers la concrétisation de l'action engagée par les autorités au bénéfice des populations maliennes et que les Nations Unies contribuent aussi à améliorer les conditions. Cérémonie de sortie de promotion à l'école de maintien de la paix à l'une Blondin Bay cet après-midi. Les 36 auditeurs ont reçu leur parchemin. Ils constituent la deuxième promotion en master professionnel sur la paix et en master exécutif. La promotion porte le nom de Zény Moulaye Aïkdara, ancien ministre et actuellement conseiller spécial du président de la transition. La cérémonie était présidée par le ministre en charge de la réconciliation et son collègue de l'enseignement supérieur. Les détails avec Youssouf Tchekite. Ils sont une quarantaine d'auditeurs à recevoir leur diplôme des fins de formation en master professionnel filière maintien de la paix et master exécutif filière réconstruction de l'état post-conflit de l'école de maintien de la paix à l'une Blonde Bay. Ces auditeurs des nationalités maliennes et étrangères disposent désormais des outils professionnels nécessaires en maintien de paix et réconstruction de l'état post-conflit. Ce master est le fruit d'un partenariat fécond entre trois institutions. L'école de maintien de la paix à l'Union de Bamako et MP ABB, l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako, UJPB et l'institut des études politiques de Grenoble, IEP. Le maintien de la paix et la reconstruction de l'état post-conflit ne sont pas simplement des disciplines académiques. Elles sont des appels à l'action, des engagements à restaurer la dignité humaine, à bâtir des sociétés résilientes et à promouvoir une paix durable. Le major de la promotion, Mohamed El Ansar, qui a fait son intervention par vidéo parce que, présentement hors du pays, a rassuré de l'utilisation judiciaise des diplômes ainsi obtenus. Les parrains de la promotion n'ont pas tari de conseils à l'endroit des récipiendaires. En somme, vous avez été formés pour être des leaders, des visionnaires, des défenseurs acharnis de la paix, des bâtisseurs de ponts entre les communautés. En un mot, vous êtes des hommes qui relient les hommes dans une humanité en perdition et qu'il faut rapidement retrouver. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'est dit particulièrement satisfait du partenariat entre l'école de maintien de la paix et l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako. A travers nos stratégies politiques, nous soutenons des programmes novateurs comme celui de l'école de maintien de la paix Aline Blandembe, qui, à mon avis, joue un rôle majeur dans la formation des compétences capables de vrai pour la paix et la sécurité tant au niveau national qu'international. Le ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale manquait de mots pour remercier l'ouverture de cette filière d'une part et d'autre part la formation des professionnels en maintien de paix. La tâche que nous nous incompte est aussi noble que cruciale. Bâtir des ponts là où il y avait des fossés, cultiver la compréhension là où il y avait de la méfiance et insuffler un esprit de réconciliation là où il y avait la division. Ce défi, nous le rélevons ensemble. Conscient de la diversité de nos cultures, de nos croyances et de nos origines enrichies de tissus dans notre nation. Aujourd'hui, nous honorons non seulement ceux qui ont contribué à promouvoir la réconciliation au sein de nos communautés, mais aussi ceux qui se sont engagés dans des voies académiques qui favorisent la paix et la stabilité. La voie est désormais ouverte à la quarantaine de bénéficiaires pour la matérialisation des connaissances acquises sur le terrain. Le secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres mène une croissade contre la circulation des armes dans les zones frontières du Mali et de la Guinée. La structure a lancé à Kangaba une vaste campagne de sensibilisation. Dans ce sens, la campagne est financée par l'ONU-DC. Le reportage de Boubacar Bablintouré. La prolifération des armes légères et de petits calibres constitue de nos jours une véritable menace pour les paisibles populations, en l'occurrence les zones frontalières. Comme conséquence, l'insécurité grandissante avec son corollaire de victimes chaque jour, entravant ainsi un développement socio-économique et culturel des pays de la sous-région. Face à cette problématique, le secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres et son partenaire ONU-DC lance à Kangaba une vaste campagne de sensibilisation communautaire dans les zones frontalières du Mali et de la Guinée. L'objectif de cette campagne est de contribuer à la paix et à la cohésion sociale dans les zones frontalières du Mali et de la Guinée par un contrôle des armes. Par les temps qui courent, il convient d'opérer conjointement en vue de soulager nos populations, d'où l'impérieuse exigence d'une approche intégrante et participative de tous les acteurs directement impliqués dans cette lutte. Cette campagne qui dure une semaine concerne les localités de Kangaba, Yanfoulila et Bougouni. Elle vise non seulement à informer sur les dangers liés à la circulation des armes, mais aussi à permettre aux détenteurs de ces armes de les déposer volontairement. Dans un tel contexte, la lutte contre la prolifération des armes ne s'impose plus comme une priorité, mais comme une urgence qui regarde aux incidents malheureux que notre pays décide à longueur des journées. Compte tenu de l'ampleur du phénomène, une formation est organisée simultanément avec la campagne à l'intention de certains acteurs clés. Il s'agit des chasseurs, les fabricants d'armes artisanales, les vigiles, les communicateurs traditionnels et la société civile de la Guinée et du Mali. Le but est de renforcer les capacités de ces acteurs sur les instruments juridiques internationaux et nationaux relatifs aux armes légères et de petit calibre. Cette activité sera l'occasion de passer à revue certains points clés, à savoir le cadre juridique international, les instruments régionaux et les législations au plan national. Ce sera également l'occasion de passer à revue les rôles et responsabilités de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la prolifération des armes légères tant au plan local qu'au plan régional. C'est pour atteindre cet objectif essentiel qu'il a paru nécessaire pour l'ONU-DC d'appuyer le secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre du Mali, d'organiser la présente formation. Cette formation qui permettra de mieux outiller ses acteurs va durer trois jours. Le commandant de la zone de défense numéro 4 était en visite de terrain à la frontière Mali-Mauritanie. Le colonel Moussa Angouiba a félicité les Fama pour le travail abattu. Il s'est également rejoui de la bonne collaboration entre les forces et la population. Cette tournée du commandant a coïncidé avec la célébration de l'Aïd El Kebir Nundi Kabadjara. Première étape de cette visite de prise de contact du commandant, la zone de défense numéro 4, Melga, située à 80 km de Caille vers la frontière entre le Mali et la Mauritanie. J'ai choisi les jours de la fête pour venir ici. C'est extrêmement important parce que c'est les jours de la fête que les subordonnés ont plus besoin de l'air supérieure pour partager le repas de cohésion. C'est la fête, mais quand on est sur le terrain, on reste concentré. Melga, c'est juste à 4 ou 2 km de la Mauritanie et du Sénégal. C'est un village malien, mais quand même, chaque fois, Melga est talonné par les petits bandits qui s'organisent pour venir essayer de perturber la population et voir même attaquer les forces de défense et de sécurité qui sont ici présentes. C'est extrêmement important pour moi de venir vraiment voir comment ils vivent dans un premier temps entre eux et dans un second temps avec la population qu'ils sont censés protéger. Après Melga, le colonel Moussa Ongouiba s'est rendu à Yélemané auprès de ses hommes pour le même exercice. La population et les autorités satisfaissent de la présence des forces armées de défense et de sécurité dans leur localité l'y ont réservé un accueil très chaleureux. Le chef de Tamao Général des Armées nous a instruits d'être en un premier temps le plus proche de la troupe. Raison pour laquelle je me suis rendu au niveau des autorités administratives et coutumiers pour essayer de partager leurs esprits, leurs idées de manœuvre, comment les hommes se comportent, comment ils sentent la sécurité ici et prendre leurs préoccupations en compte. Partout où le commandant de la zone de défense numéro 4 est passée, la situation est globalement calme. Il n'a pas à leur manquer d'inviter ses hommes à garder le cap et surtout à collaborer avec la population. Il a parlé de la communication entre la population civile et les militaires. Ça c'est très important. Heureusement que cette population s'est toujours attélée à ces devoirs-là. Les chefs de village ont été formés en ce sens, la jeunesse, et nous les encourageons encore à l'aide dans ce même sens et pour nous permettre vraiment d'éradiquer le fléau auquel nous faisons face. Cette visite des prises de contact du commandant de la zone de défense numéro 4 intervient après celle de Ségala, Sandare, Nourodi Sahel, Djeman et Gogi, effectuée le 20 mai dernier. Rappelons que la mairie de la commune rurale de Yélemané a offert un terrain de 20 hectares au Fama. Et je vous le disais hier, les travaux du Haja 2024 se sont achevés. Les candidats pour l'année prochaine peuvent déjà s'apprêter. Les autorités saoudiennes ont lancé officiellement la campagne 2025. La bonne nouvelle est que le Mali garde son quota de 13 323. Nos envoyés spéciaux sont Brahim Akoulibali, Ousmane Fambouguri-Traoré et Noum Sisoko. Le Haja 2024 à peine bouclé laisse la place au préparatif de celui de 2025. Le ministre saoudien du Haja et de la Umura a procédé ce mardi au lancement officiel de la prochaine campagne de pèlerinage sur les lieux sains de l'islam. C'était en présence des représentants de pays pourvoyeurs de pèlerins. On fait parmi les rares pays qui ont été appelés en première position pour remettre le quota officiellement. 13 323 pèlerins et on a reçu aussi le cornogramme et on va travailler là-dessus Incha'Allah. Cette année, le Mali a été beaucoup trop honoré parmi les pays africains et le Mali fait parmi les rares pays africains qui ont été reçus par le prince ériqué Mohamed Boun Salman qui nous a reçus, qui nous a remerciés, qui nous a encouragés tout ce qu'on est en train de faire. Et tout ça là, c'est grâce aux efforts du gouvernement de la transition qui nous a vraiment mis dans les conditions où on a mérité le respect des autorités saoudiennes. Le ministre saoudien du Hajj et de la Umrah a appelé les pays à plus de diligence dans les inscriptions des candidats au pèlerinage. Le 4 septembre 2024, on doit lancer officiellement le Hajj au Mali. Et c'est ce qu'on va faire Incha'Allah et en faisant tout aussi pour respecter le chronogramme. On fait des sensibilisations envers nos pèlerins et former nos pèlerins et respecter aussi tout ce qui est demandé comme exigence des autorités saoudiennes. Incha'Allah. Le Royaume a décerné des distinctions à ces structures impliquées dans l'organisation et au pays pour les efforts consentis dans la réussite du Hajj 2024. Le 20 juin, la communauté internationale célèbre la journée des réfugiés. Au Mali, les autorités déclarent la présence de 150 000 réfugiés sur le territoire. Cette année, le thème de la journée est solidarité avec les réfugiés pour un monde qui accueille les personnes réfugiées. Les détails de Aloussé Niltouré. Amidou est un habitant de la ville de Sévaré. A l'image de la plupart de ses compatriotes, il baigne dans la culture de la Diatiguia, la légendaire hospitalité malienne. Amidou a ouvert les portes de sa modeste demeure à des réfugiés dont il n'y a rien en retour. Une solidarité des intéressés qui colle avec le thème de cette édition de la journée des réfugiés à savoir solidarité avec les réfugiés pour un monde qui accueille les personnes réfugiées. Occasion pour les réfugiés vivants au Mali de reconnaître les efforts du gouvernement de transition, une assistance qui est loin d'être évidente vu les difficultés du moment. Comme ces derniers, le Haut-Commissariat des Nations Unies chargé des réfugiés s'inscrit dans la logique de reconnaître et magnifier les efforts de nos autorités en faveur des personnes réfugiées. Les conflits, les troubles politiques et économiques se multiplient rendant la solidarité envers les réfugiés plus cruciales que jamais. Être solidaire, c'est garder nos portes ouvertes et travailler ensemble à un monde où ils ont accueilli comme il se doit. Cela signifie mettre en valeur leurs atouts et leurs succès tout en affrontant les défis auxquels ils sont confrontés. Mais avant tout, être solidaire des personnes contraintes de fuir leur foyer sait chercher des solutions à leur situation. Je tiens à remercier les autorités et le peuple malien pour leur générosité en accueillant plus de 94 000 réfugiés déjà enregistrés au Mali dans certains depuis plus de trois décennies dans la région de Caille. Le nombre de réfugiés au niveau mondial a constamment augmenté atteignant les 120 millions. Au Mali, on enregistre officiellement 150 000 réfugiés, des personnes envers qui le gouvernement manifeste son assistance et sa protection depuis plusieurs décennies. Cette année, la commémoration de la journée mondiale des réfugiés se déroule dans un contexte où les mouvements transfrontaliers continuent de se multiplier dans le Sahel et particulièrement au Mali. En effet, le Mali accueille à ce jour environ 150 000 réfugiés avec des répercussions considérables sur la situation socio-économique des communautés d'accueil. Malgré les défis, le Mali, fidèle à sa légendaire hospitalité, continue d'honorer ses engagements internationaux, régionaux et nationaux ainsi que leur intégration dans nos communautés afin de les aider à reconstruire leur vie. Ces actions témoignent notre solidarité envers nos frères et sœurs africains, donc notre désir de renforcer l'intégration régionale. Dans un monde de nébullition et dans une sous-région confrontée au terrorisme, s'occuper des personnes réfugiées est un défi supplémentaire qui nécessite une volonté politique assumée. pour des raisons de calendrier, les autorités maliennes ont célébré ce jeudi la journée de l'enfant africain, une journée en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche contre le régime de l'apartheid à Soweto en Afrique du Sud. Le thème national est la réalisation des droits de l'enfant. Quelle perspective pour l'éducation des enfants en situation de rue. La cérémonie a eu lieu ce matin à la cité des enfants en présence de Inaba. De 2021 à 2023, trois structures membres de la commande ont rencontré 3739 enfants en situation de rue, dont 1517 filles, soit 40%. Les enfants en situation de rue sont très marginalisés. Ils ont besoin d'une attention particulière et d'actions ciblées pour accéder à leurs droits et assurer une réinsertion sûre. Voilà un tableau périlisant de la coalition malienne des droits de l'enfant sur la situation des enfants du Mali. La célébration de la journée de l'enfant africain est donc l'occasion pour faire le point sur le progrès accompli et réfléchir aux défis qui entravent la promotion des droits de l'enfant dans notre pays. Chers autorités, chers partenaires, les enfants du Mali, par ma voix, font beaucoup d'espoir sur vous car leur situation est plus préoccupante et appelle à des actions urgentes pour garantir le respect de leurs droits fondamentaux. L'avenir de notre pays dépend de la capacité à offrir aux enfants un environnement si repropice à leur épanouissement. Nous comptons sur votre engagement et votre soutien pour élever les défis urgents. Malgré la ratification de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits des enfants, la situation des enfants est alarmante, surtout ceux en situation de rue. C'est pourquoi l'UNICEF accompagne et soutient le Mali dans sa politique de promotion des droits de l'enfant et cela afin de renforcer les stratégies existantes. Je saisis cette opportunité pour réaffirmer l'engagement continu de l'UNICEF et des partenaires du gouvernement aux côtés des autorités maliennes et les accompagner dans leur mise en œuvre permettant ainsi à chaque enfant malien de jouer pleinement de ses droits y compris l'accès aux services sociaux de base et à une éducation de qualité. Le thème national de la 33e édition de la journée de l'enfant africain est la réalisation des droits des enfants. Quelle perspective pour l'éducation des enfants en situation de rue ? La situation est telle que des actions d'envergure doivent être entreprises pour étudier la problématique en vue de réaliser des campagnes d'information et de sensibilisation pour leur réinsertion sociale et économique. Il s'agit 624 enfants, 546 garçons et 78 filles sortis des groupes armés ont réintégré leurs familles avec des projets de vie. 510 enfants dont 487 filles et 23 garçons victimes d'exploitation sexuelle ont été prises en charge. Le défilé de la Fédération des communautés africaines vivant au Mali et un sketch en rapport avec le thème ont été les temps forts de la cérémonie. Pour rappel, le 16 juin est célébré chaque année en mémoire au massacre des enfants sur l'Africain Assovito. Depuis quelques années déjà, la moto-taxi fait partie des moyens de transport fortement sollicités à Bamako. De nos jours, ils sont nombrés les particuliers à en faire leur principale source de revenus à la faveur de la fête de Tabaski qui a occasionné une forte mobilité à Bamako. Beaucoup parmi eux ont vu augmenter leurs gains journaliers. Les explications de Tchémoroconate. L'engin a fait son apparition dans la circulation ces dernières années. Il s'agit bien de la moto-taxi qui emploie de nos jours un nombre important de particuliers. C'est le cas de Karamoko Djerra qui exerce les métiers depuis environ trois ans. Le jeune Djerra a vu augmenter ses revenus journaliers ces derniers jours. Raison principale, la forte mobilité à l'occasion de la fête de Tabaski. J'ai vraiment travaillé à hauteur du souhait le jour de la fête grâce au déplacement massif. J'ai gagné 13 000 francs contre 5 000 ou 7 500 francs pendant les jours ordinaires. La mobilité était forte. De nombreuses personnes, notamment les femmes, étaient sorties pour aller saluer leurs parents, proches, amis et collaborateurs. Les gens font de l'économie pour la fête généralement. Voilà pourquoi j'ai généré assez de revenus au point de refuser souvent certains clients. Le lendemain de la fête, j'ai gagné 15 000, le jour suivant 12 500 francs. Par contre, mes gains journaliers varient entre 5 000 et 7 000 francs se font ordinairement. Si la plupart de nos interlocuteurs justifient cette augmentation des gains journaliers par la forte mobilité à l'occasion de la fête de Tabaski, d'autres estiment que la réduction du nombre de conducteurs pour des raisons diverses est à l'origine. J'ai eu peur d'être victime d'un accident de la route puisqu'il y a trop d'imprudents dans la circulation. On a beau conduire prudemment, on rencontrera toujours de ces usagers qui s'en foutent de la prudence des autres. Lorsqu'il y a peu de conducteurs de mototaxi, il y a quelques-uns qui roulent le fond des bonnes affaires. Le climat des affaires revient à son rythme d'antan quand les autres reprennent le travail. Comme quoi, les moments de forte mobilité sont des périodes fastes pour les conducteurs de mototaxi. La réalisation des centres de prise en charge des cas de violences basés sur le genre se poursuit à l'intérieur du pays. Le cercle de Yélemane a désormais son one-stop center. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des autorités administratives, politiques et les partenaires techniques et financiers. Le reportage que vous allez suivre est de Kabadjara. C'est One-Stop Center du district sanitaire de Yélemane qui vient d'être lancé le jeudi dernier dans la commune rurale de Yélemane fait suite à celui des colons d'yebas tenu le 27 mai 2024 dernier avec la participation de madame le ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille. C'est Stop Center au guichet unique du district de Yélemane vient à point nommé car il permettra d'assurer la prise en charge holistique des survivantes de VVG violences basées sur le genre dans le besoin. La lutte contre les violences basées sur le genre et les violences à l'égard des femmes et des filles demande une réponse multisectorielle intégrée au sein des structures appropriées et qui répond aux normes internationales. Le principe de ce WSOP Center est de réunir en un seul lieu un ensemble de services complets c'est-à-dire les soins médicaux le soutien psychosocial l'appui sécuritaire et assistance juridique et judiciaire en se basant sur une approche centrée sur la survivante. Il faut le rappeler les violences basées sur le genre sont un grave problème de santé publique remettant en cause les droits humains les plus élémentaires et les principes d'égalité de sexe. Au Mali selon l'EDSM 2018 45% des femmes de 15-49 ans ont subi des actes de violence physique ou sexuelle. Dans son intervention le représentant du gouverneur de la région a salué les efforts consentis par des services techniques et les acteurs de protection. Depuis la première enquête démographique et de santé EDS1 jusqu'au sixième niveau de l'enquête les indicateurs sur les BVG restent élevés dans notre zone. Les services techniques en charge de la protection fournissent les efforts nécessaires en termes d'information et de sensibilisation sur les BVG dans le cadre de la prise en charge des survivantes. Rappelons que les deux One Stop Centers de Yélimane et de Koulonjeba situés dans les districts sanitaires ont été réalisés grâce à la collaboration entre l'UNFPE et le Fonds Mondial. C'est la fin de cette édition. Grand merci à nos téléspectateurs de Bagounou. C'est dans la région de Nara. Bonsoir. Musique